Reportage sur ce dîner débat qui a réuni le directeur général des impôts et le patronat d'Ouala. C'est Anissel Simo qui nous en ramène les images. Ce soir là où JICAM se déroule le traditionnel dîner débat du patronat camerounais. Sur la carte pour ce premier rendez-vous de l'année, la loi des finances 2016 constitue le plat principal du menu. Le test est scrupuleusement disséqué par l'ensemble des opérateurs économiques et l'administration fiscale. Les acteurs du secteur privé en appellent à encore plus de collaboration avec elle dans le processus d'élaboration de la loi des finances. Il convient d'améliorer les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Sans l'adhésion, on ne peut pas payer les impôts. Je suppose que l'adhésion fiscale n'est pas assez forte pour contraindre tout le monde, mais elle peut nous faire adhérent. Le deuxième enjeu, c'est faciliter l'éclosion d'un système fiscal performant et propice au développement des entreprises. Naturellement, pour le favoriser, il faut s'attaquer aux problématiques de l'entreprise. À ces occasions, on doit interroger la politique fiscale du pays pour voir si elle répond toujours aux aspirations des entreprises et du peuple. L'administration fiscale, représentée ici par Modeste Mopafatouin, directeur général des impôts, affirme bien-être dans cette mouvance de la concétation. Le renforcement de cette dynamique entre les parties prenantes est en marche pour une accélération des réformes. Outre le dialogue plébiscité par tous, il est également ressenti les échanges, les quatre éléments particuliers qui marquent le contexte de la publication de cette loi des finances, notamment le financement des projets structurants, le renforcement des moyens de sécurisation du territoire national, la migration progressive des entreprises du secteur informel vers le secteur formel et l'amence de la décrue des taux d'improvisation. Cependant, l'une des principales préoccupations des patrons ce soit là, comme au dernier dîner débat du GICAM, démeure le remboursement de ces crédits de TVA. Nous avons un problème de remboursement ou même de compensation de ces crédits de TVA depuis pratiquement... On a deux problèmes en fait. Un problème qui date d'environ 4 ans et un problème qui date d'environ 2 ans. Dans cette même salle, lors du même dîner débat en 2015, monsieur le directeur général qui nous avait reçus à cette époque-là, nous avait reçus et avait pris l'engagement de régler nos problèmes de crédit de TVA. Un an après, nous revenons dans la même salle, même dîner débat et le problème n'est pas réglé. Les lenteurs dans les transactions sont pointées du doigt. Le directeur général des impôts a préféré s'appuyer sur les fondamentaux et a éclairé l'opinion sur les procédures. Les entreprises continuent à avoir des préoccupations en ce qui concerne les remboursements de leurs crédits de TVA. Nous les avons rassurés que cette préoccupation a été partagée par l'administration fiscale et que des travaux étaient en cours pour non seulement améliorer les délais de validation des demandes de remboursement des crédits de TVA, mais améliorer de façon générale le mécanisme de dotation des fonds qui sert au remboursement de ces crédits de TVA. Les promesses ont encore été faites. Les réponses de l'administration fiscale sont prises en compte. Les participants semblent mieux entrevoir l'avenir et reconnaissent les avancées. Nous avions un problème par rapport au remboursement des crédits de TVA, leur validation. Vous-même, vous avez vu que l'administration des impôts a diffusé de larges brochures concernant ce dossier. Ce qui montre quand même que l'actuel directeur général des impôts a à cœur les problèmes des entreprises, notamment en ce qui concerne la TVA, le remboursement des crédits de TVA. Mais en même temps, nous avons pensé que la mise en application est un peu lente. Mais devant vous, devant témoins, le directeur général des impôts a pris acte de nos problèmes qui sont en cours et résolutions dans sa direction. Et il a promis d'y apporter des solutions dans un avenir proche. Nous n'avons aucune raison de penser qu'il ne va pas le faire. Au-delà de l'épineuse question du remboursement du crédit TVA, il a été aussi question d'une évaluation des innovations de cette loi des finances 2016. Les points importants ont d'ailleurs fait l'objet d'appréciation commune. La promotion sociale a été relevée avec les mesures de défiscalisation des charges patronales pour les entreprises qui recrutent des jeunes de moins de 35 ans dans le cadre d'un premier emploi, tout comme les mesures d'accompagnement de l'acquisition de l'habitat social. La concertation est toujours source d'amélioration. Le fait même de se réunir, de parler des problèmes, fait qu'on les aborde. Et même s'il n'y a pas de solution maintenant, il y en aura dans le futur. L'exercice vaut la chandelle et c'est bon. Ce dîner débat fait partie des figures imposées de l'année en termes de communication entre le GICAM et l'administration fiscale. Je crois que nous avons pu faire ensemble un tour d'horizon de tout ce qui a évolué au cours de l'année 2015-2016 et la promulgation de la nouvelle loi fiscale. Un certain nombre de problèmes restent récurrents. Ils ont été largement exposés par les adhérents du GICAM au cours de la séance de questions-réponses, parmi lesquelles les questions de crédit TVA sont revenues de manière assez insistante, ainsi que des questions très spécifiques et très techniques relatives à certains secteurs particuliers de l'activité économique au Cambon. La satisfaction est donc visible de pas et d'autre, malgré les points de divergence. Des engagements ont été pris de la part de l'administration fiscale pour une modernisation de la fiscalité et un meilleur accompagnement du secteur privé. Nous avons pris l'engagement avec le GICAM de dépasser le stade du dialogue qui est actuellement le stade qui régit nos relations pour aller plus loin et arriver à un stade de la coopération où nous sortons du jeu de rôle entre le GICAM qui est dans une posture de revendication et l'administration fiscale qui est dans une posture où elle explique ce qu'elle fait au GICAM pour aller plus loin et coopérer dans le sens de l'édification d'un système fiscal moderne qui protège les contribuables, les accompagne, mais également qui améliore l'efficacité de notre système fiscal en matière de mobilisation de ressources.